Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos de la liste des défis de la semaine 7. Alors tout d'abord, je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34, parce que tout simplement, il m'a prêté son compte pour faire cette vidéo. Alors, je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, merci à tous ceux qui le feront. Alors tout simplement, avant de vous parler de la liste des défis de la semaine 7, je vais vous parler de 2-3 petites choses. Première chose, c'est qu'il y a une faille toute prête bientôt disponible, donc apparemment, elle apparaîtra peut-être soit demain ou soit de vendredi, on ne sait pas, mais elle va bientôt apparaître. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une faille que vous allez sûrement avoir soit en équipement de piège, mais je pense plus que ce sera en équipement d'armes, donc ça prendra une case, mais je ne suis pas sûr, mais je pense que ça prendra une case, et vous aurez juste à appuyer pour la lancer, peut-être ça se lancera comme une grenade, ou alors ça l'activera directement et vous serez téléporté en haut. Mais voilà, ça fonctionnera comme les failles qui sont déjà présentes, sauf que ceux-là, c'est des failles portatives. Alors, il faut savoir aussi que normalement, il y avait une mise à jour qui aurait dû être là hier, mais la mise à jour n'a pas été là, donc la mise à jour sera là demain. Alors pourquoi elle sera là demain ? Tout simplement parce qu'en fait les défis ont été annoncés sur Twitter par Epic Games, qui n'arriveront pas demain, ils arriveront vendredi. Alors ils vont faire la mise à jour demain, donc jeudi, et les défis sortiront vendredi à 10h. Alors vous pouvez vous attendre à avoir bien sûr le skin de Roat Trip qui va apparaître demain dans les sources du jeu, enfin dans les fichiers du jeu. Donc à mon avis, on aura sûrement des vidéos qui dévoileront le skin secret de Roat Trip demain. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc maintenant, on va passer aux défis. Alors dans les défis gratuits, donc disponibles pour tout le monde, il va falloir visiter le centre de différents lieux dits en une seule partie. Il va falloir en visiter 4. Donc des différents lieux dits, c'est tout simplement des grosses villes, des noms de villes. Il y en a plusieurs sur la map, vous allez juste devoir aller dans le centre de la map. Il y aura sûrement une histoire de petits néons blancs comme ça. Et vous devrez juste aller au centre de la map, récupérer ce petit néon blanc. Et ça validera une zone. Il va falloir le faire à 4 villes en une seule partie. Alors, moi ce que je vous conseille déjà pour ce défi là, c'est tout simplement de le faire en 50 contre 50. Comme ça, vous avez la moitié de la map à vous tout seul, à votre équipe. Vous avez largement la facilité de faire 4 villes sans vous faire tuer. Alors, le prochain défi gratuit, c'est tout simplement de fouiller un colis de ravitaillement. Il va falloir fouiller 3 au total. Alors maintenant, le prochain défi, c'est tout simplement d'éliminer des ennemis au pistolet mitrailleur. Il va falloir en tuer 3. Donc, c'est une petite technique. Tout simplement, vous utilisez votre AR. Et puis, quand vous avez fini de le mettre en PLS, vous lancez bien sûr en duo ou en squad ou en 50 contre 50. Donc, quand il est en PLS, vous le finissez avec votre pistolet mitrailleur. Alors, je suppose que ce n'est pas très compliqué de tuer un ennemi, un ennemi et puis de le finir et ouvrir le pistolet mitrailleur. Je pense que c'est assez facile. Alors, pour les défis du pass de combat de la saison 5, pour ceux qui ont seulement le pass de combat de la saison 5, il va falloir faire des dégâts aux adversaires en tirant dans la tête. Donc, il va falloir faire 500 dégâts aux adversaires en tirant dans la tête. Il va falloir suivre une carte au trésor qui se trouve à Plaisant Park. Bien sûr, je vous ferai des tutos. Je vous ferai des tutos. Même si mon compte est ban, ce n'est pas un problème. Je vous ferai les tutos avec le compte de Johnny34 et je vous montrerai l'emplacement de l'étoile secrète de la semaine numéro 7. Alors, tout simplement, le prochain défi, c'est de fouiller des coffres à Lucky Landing. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo de présentation des coffres, mais si je ne l'ai pas fait, je vous la ferai vendredi, comme les défis sortent vendredi. Alors, le dernier défi, c'est d'éliminer des joueurs à Lazy Length. Donc, il va falloir en éliminer 3. Voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est directement, franchement, ce que je vous conseille, c'est directement d'aller faire les coffres à Lucky Landing. Donc, si par exemple, vous vous connectez demain, vendredi, je ne sais pas à quelle heure. Je ne sais pas s'ils vont le faire à 10h ou s'ils vont le faire à 15h, comme d'habitude. Enfin, comme la semaine passée, à 15h jeudi. Je ne sais pas à quelle heure ils vont le faire exactement. Mais, si vous êtes là à l'heure pile, moi, je vous conseille d'y aller directement à Lucky Landing, ouvrir les 7 coffres le plus rapidement possible. Et puis, comme destination prochaine, moi, je vous conseille de faire les éliminations de Lazy Length. Comme ça, vous faites les deux défis les plus... Enfin, au moins, le défi le plus casse-couille, c'est fouiller les coffres à Lucky Landing. Il y en a 7. Et si vous êtes un des premiers à lancer le jeu pour faire ce défi, c'est possible qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui soit dans Lucky Landing. Donc, voilà. Pressez-vous, soyez au rendez-vous à la minute près. Vous lancez la partie. Et c'est parti, vous allez directement à Lucky Landing. Vous averez beaucoup de chances de tomber sans ennemis dans Lucky Landing. Donc, là, vous pouvez ouvrir tous les coffres que vous avez besoin. Alors, voilà. J'ai tout. J'ai énoncé tous les défis. Donc, les 7 défis qu'on va avoir dans la semaine 7. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il faut savoir aussi que quand vous aurez fini la semaine 7, vous aurez débloqué tout simplement l'image secrète de Roi de Trip semaine 7. Et là, vous allez pouvoir débloquer le personnage Roi de Trip. Donc, je ferai une vidéo tuto pour vous montrer l'emplacement de l'étoile secrète de la semaine 7. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Johnny34 qui est en description. N'oubliez pas de la petite cloche des notifications. C'était Soit Cool au Mike et ciao. Peace.